Musique Shalom et bienvenue dans ce média pour une nouvelle envolée spirituelle. Le titre de notre méditation ce jour est « Mon espérance ». Dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 5, il est écrit « Or l'espérance ne trompe point ». Pour ceux qui possèdent cette espérance, il y a toujours une porte ouverte envers et contre tout, un chemin frayé en dépit des obstacles, un avenir assuré malgré les défis de l'ennemi. Cette espérance est l'expression de la puissance de la résurrection. Elle est de la même essence, elle vient du ciel. C'est une plante qui pousse dans certains sols et sous certains climats. Le climat de l'adversité, le sol des circonstances difficiles. L'espérance qui ne trompe pas subsiste quand tout s'écroule. Elle plonge ses racines dans le terrain solide de la croix, sans laquelle ni foi ni expérience n'existeraient. Quoi qu'il arrive dans le monde ou dans sa vie, celui qui possède cette espérance sait que Dieu est fidèle et que tout concourt à son bien. Il est délivré des vues bornées, des buts intéressés et de l'amour de soi-même. Connaissez-vous cet épanouissement dans la puissance de la résurrection dans votre vie? Le Saint-Esprit a été donné pour qu'elle nous soit communiquée. Acceptez qu'il exclue de votre cœur tout ce qui n'a pas lieu d'y être. Et cette espérance grandira en vous. Vous allez expérimenter le fait qu'elle ne trompe pas cette espérance et que celui qui la possède et qui en est possédé jouit des bonheurs inestimables. Cette espérance qui ne trompe pas amènera dans votre vie le grand courant de l'amour de Christ qui s'est donné lui-même entièrement afin que nous apprenions à nous donner nous-mêmes sans réserve pour lui. Il s'ensuivra que votre vie sera donnée aux autres sans condition, avec une passion véritable pour le salut des âmes, pendant qu'il est possible de les atteindre encore. Écoutez, chers amis, ce changement peut s'opérer en vous en ce moment même. Il s'agit d'une décision à prendre. Vous donnez totalement au Seigneur et l'amour de Dieu sera répandu dans votre cœur avec l'esprit de la résurrection. Un cœur auquel l'esprit de Dieu communique l'espérance qui ne trompe pas est comme trempé de cette rosée d'en haut. En plein combat, dans les difficultés, dans les situations adverses, il aura la preuve que cette rosée d'en haut le secoue et que Dieu fait pour lui infiniment au-delà de tout ce qu'il espérait et pensait. Jésus est mon espérance. En lui, je crois et en lui, je fonde tout mon espoir. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Alors que nous vivons dans un monde instable, alors que nous vivons dans ce monde où tout change, rien n'est permanent, les espoirs d'hier se sont évanouis aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où l'on peut vivre ce jour mais ne jamais être sûr de vivre le lendemain. En quoi, sur quoi est basée ton espérance? Jésus est le mien et je te le propose aujourd'hui car il est un roc qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain et sa parole s'accomplit toujours au moment opportun. Veux-tu lui donner ta vie? Veux-tu en faire le pivot même de ton existence? Je te le souhaite de tout mon cœur. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada